Chers amis, je salue d'abord les hommes de gauche qui sont parmi nous, car nous sommes un carrefour ouvert à toutes les sensibilités, comme on dit aujourd'hui, et donc qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus, d'autant qu'après cette conférence, forcément, ils seront devenus des hommes de droite. Très certainement. C'est absolument évident. Mais je souhaite les voeux les plus chaleureux à tous ceux qui sont ici, y compris les hommes de droite, qui sont sans doute en majorité, et notamment derrière cette table. Je dois présenter les excuses de Pierre Milan, notre secrétaire général bien-aimé, qui n'a pas pu être là. Il a été empêché pour des raisons familiales et donc il n'a pas pu être là. Il m'a demandé de présider la séance à sa place. J'ai donc l'insigne privilège de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Arouel. Jean-Louis Arouel sur le thème « Vérité sur le clivage gauche-droite ». Et thème qui est la continuation ou l'élucidation ou l'explicitation de son livre « Droite-gauche, ce n'est pas fini », édité récemment chez des clés de Brouwer, dont je vous conseille vivement la lecture, car je pense que c'est un livre majeur pour la pensée politique, comme d'ailleurs le sont, je crois, à peu près tous les livres de Jean-Louis Arouel. Et je vais vous rappeler en particulier ses précédents ouvrages. Alors ses précédents ouvrages, pour lesquels il est venu d'ailleurs présenter ici, au carrefour de l'horloge. On a eu notamment un livre sur les droits de l'homme, qui s'appelait « Les droits de l'homme contre le peuple ». C'est le même éditeur d'ailleurs, éditeur plus ou moins catholique, des clés de Brouwer, je crois que c'est un éditeur plutôt confessionnel. C'était une vieille maison catholique savante, qui a été ensuite rachetée par le groupe actuellement appelé Élidia, comme le Rocher. Alors, en fait, dans la série d'ouvrages majeurs de notre ami Jean-Louis Arouel, qui, comme vous le savez certainement, est aujourd'hui en France et donc dans le monde, – car la France est toujours à la pointe de la pensée dans le monde –, un des penseurs les plus éminents, sinon le plus éminent, qui renouvelle la pensée politique sans la trahir, sans être révolutionnaire. Il l'approfondit, il la développe, il la purifie. Donc, droite-gauche, ce n'est pas fini, et c'est un débat essentiel, vous allez voir, et la conclusion qu'il vous donnera, et qui est dans le livre, est essentielle. Mais il a aussi écrit des ouvrages très importants, l'un sur le vrai génie du christianisme, en 2012, l'autre sur l'art contemporain, qui s'appelle « La grande falsification de l'art contemporain », et qui d'ailleurs, qui porte non seulement sur ce qu'on appelle à proprement parler l'art contemporain, mais aussi qui porte sur toute la modernité, l'art moderne en général. Et puis, il a écrit un livre sur « Revenir à la nation », et enfin, donc, en avant-dernier lieu, « Les droits de l'homme contre l'art ». Voilà, donc, on a affaire à un éminent penseur, qui, de sa formation, est un juriste. Il est éminent universitaire, il est professeur émérite d'histoire du droit, à l'Université de Paris Panthéon-Assas. Il a fait autrefois un livre sur les institutions, qu'il a co-écrit avec des gens qui n'étaient pas exactement de sa même obédience, si je me rappelle bien. Ce qui fait que c'est un peu dissonant. Vos collègues étaient certainement très savants, mais parfois, on est un peu étonnés du mélange des genres. Quand on fait plusieurs parties dans un ouvrage, effectivement, il y a quelque part des surprises. Alors, le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, c'est « Vérité sur l'équivage gauche-droite ». Et donc, avant de passer la parole à Jean-Louis Arouel, je voudrais quand même vous donner quelques dates, que je vous rappellerai à la fin, après la discussion. Nous aurons ensuite la séance de dédicaces. Vous pourrez vous procurer le livre, à moi que vous le soyez déjà procuré, et Jean-Louis Arouel se fera un plaisir. Il en a apporté quelques exemplaires qui sont à l'entrée. – Ils sont là. – Ils sont là. Alors, il faudra donner à Madeleine, qui les prendra tout à l'heure. – Madeleine. – Et donc, il se fera un plaisir de vous les dédicacer. Alors, je voudrais quand même rappeler quelques dates. Le 8 février, nous avons une rencontre du jeudi avec Ivan Blau sur le thème « Heidegger, le philosophe d'un nouveau commencement ». Et puis, le 22 mars 2018, Didier Maupas sur le thème « La superclasse mondiale contre les peuples ». Ce sujet sur la superclasse mondiale, à mon avis, complète assez bien celui que nous traiterons aujourd'hui avec Jean-Louis Arouel. Et j'aurais le privilège pour ma part, la demande de Pierre Milan au mois de juin, dans une date à préciser. Les rencontres du jeudi d'avril et de mai ne sont pas encore précisées, mais la mienne sera en juin, et je traiterai le thème de la métapolitique, et plus précisément, les deux frontières de la droite. Alors, c'est un peu énigmatique, et je vous expliquerai ce que c'est. Les deux frontières de la droite. Donc, notre ami Jean-Louis Arouel s'est penché sur le clivage droite-gauche pour montrer que ce n'était pas fini. Je me permets de rappeler à cet égard que, dans sa production importante, le Carrefour de l'Horloge, autrefois le Club de l'Horloge, a publié plusieurs livres qui traitent de thèmes voisins, et donc ceux qui les ont lus ne seront pas totalement désemparés à écouter Jean-Louis Arouel. Dans « Socialisme et religion sont-ils compatibles ? » Nous avons montré l'importance de la gauche et du millénarisme dans les antécédents de la gauche, dans le refus de l'exclusion nouvelle à l'expression de l'utopie égalitaire. Nous avons montré qu'il y a dans la gauche l'expression idéologique de l'utopie égalitaire deux pôles antagonistes, le pôle collectiviste, dans l'expression la plus connue, le communisme, qui veut la caserne, qui veut que la société idéale, l'utopie, soit une caserne, et le pôle cosmopolite, le cosmopolitisme, qui veut que la société idéale soit un carnaval. Et nous avons soutenu, notamment dans « Droite-gauche, un clivage dépassé », point d'interrogation, que non seulement le clivage n'était pas dépassé, mais qu'il prenait une nouvelle forme, on était passé de la prépondérance à gauche du collectivisme à la prépondérance à gauche du cosmopolitisme. cosmopolitisme. Je veux dire d'ailleurs que notre livre « Droite-gauche, un clivage dépassé », point d'interrogation, avait un mauvais titre, parce que le point d'interrogation ne s'entend pas à l'oral, et on peut croire qu'on dit le contraire de ce qu'on dit dans le livre. Voilà. Pour engager les propos, introduire les propos de Jean-Louis Herwell, je ne vois rien de mieux que de le citer, parce que je pense qu'il y a un paragraphe au début de son ouvrage qui résume fort bien sa pensée, page 14, de qui est le suivant. Je vais dire ce paragraphe in extenso, d'où, après avoir parlé des grandes falsifications du christianisme que furent la gnose et le minénairisme, Jean-Louis Herwell ajoute « D'où le partage de l'idéologie de gauche en deux grandes tendances, aux deux pôles extrêmes et largement antagonistes des fantasmes de la gauche, on trouve d'un côté le versant millénariste, le versant millénariste, c'est-à-dire l'utopie d'une société unanime aux individus totalement soumis au dogme de l'égalité, ce qui donne la termitière humaine, la caserne sociale, et de l'autre côté, le versant gnostique, avec le déploiement souverain et sans limite, de l'individualisme dans toutes ses pulsions et ses caprices, la fête des fous en guise de société, le carnaval, la guépraille. » Voilà, donc vous avez bien ces deux pôles antagonistes de la gauche, et Jean-Louis Herwell a montré dans ce livre, et il va vous l'expliquer en détail, que chacun de ces deux pôles de la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire, primos, le collectivisme, secondos, le cosmopolitisme, se réfère en fait à deux courants religieux, hérétiques, issus peut-être du christianisme, du christianisme, surtout opposés au christianisme, parasitant le christianisme, qui sont d'un côté le millénaireisme, de l'autre côté la gnose. Alors voilà, Jean-Louis Herwell, à vous pour expliquer à vos auditeurs quelles sont les vérités à retenir sur le clivage droite-gauche, ou gauche-droite, au choix. Merci, cher Henri de Lesquins, merci au carrefour de l'horloge de son invitation. Ça va être plaisir que je retrouve ces lieux et beaucoup de têtes connues et amies que je salue avec grand plaisir. Tout à l'heure, vous évoquiez à ce livre paru en 1998, publié par Bernard Mazin et Le Club de l'Horloge, droite-gauche, un clivage dépassé, point d'interrogation. Et c'est effectivement déjà un livre très important paru sur ce thème et qui donnait déjà des conclusions très fortes. Et j'aurais pu, ce livre qui est ici, j'aurais pu, au fond, le concevoir et l'entreprendre à partir de quelques lignes même d'Henri de Lesquins dans son chapitre 19 de ce livre, droite et gauche, un clivage toujours actuel, assez d'affirmatif. La gauche a des origines lointaines puisqu'elle se rattache au bilanarisme et à l'agnose, à ses mouvements hérétiques qui ont cheminé obscurément depuis l'Antiquité, mais elle n'a pris son essor qu'au temps moderne en tirant parti des contradictions qui semblaient se manifester entre le progrès et la tradition, entre la science et la religion. Il y avait là déjà, en 1997, à Aix-en-Provence et ensuite dans le livre publié l'année suivante, en 1998, il y avait déjà là un fil conducteur, un fil d'Ariane. Et force m'est d'avouer que ce n'est pas ce fil d'Ariane que j'ai suivi et qui m'a mené directement au livre que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Et pourtant, j'aurais pu, et je dirais même que j'aurais dû, parce que je participais à cet ouvrage collectif du Club de l'horloge Droite et Gauche, un divage dépassé, j'y participais pour une communication et donc un chapitre sur les conceptions de la droite et de la gauche en matière d'éducation et de culture. Et je ne suis pas parti d'Henri de Lesquins directement, même si j'ai ensuite retrouvé Henri de Lesquins dans ce livre et puis dans Socialisme et religion, sont-ils compatibles ? En fait, j'ai fait un détour par Jean Fourastier, ayant rédigé l'anthologie, une anthologie de la pensée économique de Jean Fourastier. Jean Fourastier, qui écrit à plusieurs reprises à travers son œuvre qu'il effectue un lien entre la religion chrétienne, entre le christianisme, notre religion, dit-il, dans son esprit, c'est carrément le catholicisme, et le progrès scientifique, technique, économique et social de l'Occident. Idée que j'ai voulu vérifier et qui m'a conduit à travers d'innombrables lectures à un ouvrage paru en 2012, Le vrai génie du christianisme, c'est à partir de là, c'est à partir de la problématique de Jean Fourastier que je me suis interrogé sur les conséquences du facteur religieux, sur les aspects sociaux et ensuite, par voie de conséquence, sur les aspects politiques. Et c'est là que j'ai véritablement rencontré plus directement, plus personnellement, le millénarisme et ensuite l'acnose. Et c'est à partir de cela que, c'est à partir de ce moment-là que finalement, j'ai retrouvé la problématique du Club de l'Horloge dans ce livre que j'évoquais et dans plusieurs autres. Et ce soir, en préparant cet exposé, en refaisant ces lectures, j'étais frappé et admiratif devant l'énormité du travail intellectuel et doctrinal qui a été conduit par le Club de l'Horloge et maintenant Carrefour de l'Horloge dans ses différentes publications. Et je me disais qu'il y avait véritablement là un énorme corpus, un énorme travail de pensée et qui devrait être davantage exploité, davantage utilisé et qui, j'en suis certain, constituera tôt et tôt ou tard forcément un objet d'étude majeure. Et beaucoup de gens se diront mais il y avait déjà là. Toutes ces choses dont nous avons besoin, toutes ces choses que nous redécouvrons, elles étaient déjà là pour une bonne partie d'entre elles. J'en suis certain. Alors j'en reviens donc à la problématique de ce livre. Droite-gauche, ce n'est pas fini. À travers le millénarisme et la gnose, j'ai été amené à effectuer au fil des années, j'avais travaillé huit ans pour préparer le vrai gîme du christianisme, ensuite j'ai continué et je crois que c'est en 2015 que j'ai publié dans un ouvrage universitaire les mélanges dédié à un de mes collègues publicistes, le doyen Machelon, Jean-Pierre Machelon, un article scientifique, disons un article universitaire intitulé « Les racines affectives de la gnose ». De la gauche, je veux dire « gnose et... » en expliquant que c'était la gnose et le millénarisme. Et finalement, j'ai développé cette idée que la gauche a des origines gnostiques et millénaristes. Et à un moment donné, je me suis dit « c'est tout bête, c'est une hypothèse, mais puisque la gauche plonge ses racines dans deux grandes hérésies chrétiennes, et si la droite tout simplement ne tirait pas elle, ses origines, ne plongeait pas ses racines justement dans la tradition chrétienne orthodoxe. » Et ça a été l'hypothèse de ce livre. Alors, dans la première partie, j'y développe, j'y approfondis ce terrain des racines de la gauche plongeant dans les hérésies, dans les grandes hérésies, et je vais y revenir tout à l'heure, et dans la deuxième partie, tout naturellement, j'essaye de démontrer que la droite, eh bien, elle est la continuation sécularisée de modes de pensée, de modes de pensée qui ont été ceux de la chrétienté orthodoxe. Orthodoxe au sens, non pas d'orthodoxie d'après le schisme du XIe siècle, mais de l'orthodoxie chrétienne en Occident à travers les siècles. Et la conclusion qui est simple, la conclusion qui est simple et inévitable, c'est qu'avec un tel antagonisme des racines, eh bien, il ne peut pas y avoir de transaction entre la droite et la gauche, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, qu'il n'y ait pas à travers la même personne des transactions entre la droite et la gauche. J'écris à un moment qu'au fond, la frontière droite-gauche, non seulement elle traverse la société, mais elle traverse chacun d'entre nous. Et qu'on a constaté, on a constaté bien évidemment que chez beaucoup de gens qui se disent de droite, en vérité, la transaction avec les idées de gauche et les pensées de gauche est telle que leur appellation de droite n'est absolument plus méritée. Et alors, la conclusion du livre, la conclusion du livre, c'est que la droite, non pas les hommes de droite, non pas l'autoproclamation de droite, mais les idées authentiquement de droite que l'on arrive à déterminer très facilement. En fait, on peut faire une cartographie. Vous savez, c'est comme les cartes du tendre, on établit des cartographies très précises. Là, avec la généalogie des idées que je me suis efforcé de dresser dans ce livre, on peut véritablement faire une cartographie des idées de droite et des idées de gauche. Et on constate, par exemple, que les fameux chassés croisés, parce que la grande affaire de tous ceux, je ne me rappelle pas combien le thème est à la mode, qui disent droite-gauche, c'est fini, ça va de Macron à Alain de Benoît, et en fait, ça venait même du Front National. Dans les années 1990, Henri Lesquain le rappelle, ça venait du Front National, il le disait, Samuel Maréchal a développé dans un ouvrage intéressant « Ni droite ni gauche français contre la pensée unique l'autre politique » en 1996. Tu avais dit « Ouvrage intéressant pour être poli ». Ne l'ayant point lu, je laisse la responsabilité de l'opinion à l'auteur. Donc voilà, c'est quand même une idée qui est lancée depuis une vingtaine d'années, qu'on trouve aussi bien sous la plume d'Alain de Benoît que d'Emmanuel Macron, cette idée que droite-gauche, c'est fini. Et l'un des grands arguments, c'est de dire, regardez la preuve, c'est qu'au fond, les idées circulent. Les idées circulent, les thèmes circulent de la droite à la gauche. Et, par exemple, l'un des arguments majeurs, c'est de dire, regardez la nation, la nation c'était une idée de gauche puis maintenant, plutôt à la fin du XIXe, après Soudan, c'est devenu une idée de droite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée de gauche et qu'il n'y a pas d'idée de droite, qu'il y a simplement une circulation, une circulation des idées entre des groupes qui se prétendent, soit qui se prétendent, soit qui sont réputés être la droite et la gauche. Alors, par exemple, dans ce livre, je reprends ce thème de la nation et je dis, bon, on nous dit la nation était une idée de gauche. Oui, mais quelle nation ? Quelle nation ? À quoi j'objecte ? Mais pas du tout la nation. La nation qui est une idée de gauche, c'est la nation de 89 et d'après. Mais la nation d'avant n'était pas du tout une idée de gauche. Au contraire, au contraire, dans un pays comme la France, c'est la royauté qui a fait la nation. C'est la royauté qui a fait la nation. Et au Moyen-Âge, la nation, c'est une idée biblique. C'est une idée biblique et c'est vrai en France, c'est vrai dans toute l'Europe occidentale. La nation, c'est une idée biblique et en France, c'est la royauté, c'est l'État royal qui a fait la nation. La nation française s'est construite à rassembler des Picards, des Tourangeaux, des Basques, des Alsaciens, des Bretons et des Provençaux, dans une commune loyautée au roi de France. Et c'était une patrie, mais une patrie charnelle, justement, dans laquelle il y avait la nation, mais il y avait aussi les particularismes régionaux, les provinciaux, qui étaient admis, qui étaient respectés, dans laquelle même, dans cette nation, qui était pourtant authentiquement la nation, la langue n'était pas... bien sûr qu'il y avait la langue officielle du roi et de l'État et de parties entières du territoire, mais en Picardie, à la fin du XVIIIe siècle encore, en Picardie, le roi est harangué en langue picarde, ou en patois picard, si vous préférez. Donc, selon une jeune hyphorambule, cette nation de l'Ancien Régime, c'était une patrie, mais cette patrie était une patrie de patrie. Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance, chanter à Châteaubriand ? Donc, ça, c'était quelque chose que la droite n'a jamais renié. Au contraire, à quoi la droite a toujours manifesté sa fidélité. Et, on dit toujours, on dit toujours, les émigrés, pendant la Révolution, c'était des gens qui ont trahi leur nation, au nom de leur loyauté envers le roi, de leur loyalisme envers le roi. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont, peut-être, ils se sont opposés à la nouvelle nation qu'on leur construisait et qu'on leur imposait, mais ils ont estimé rester fidèles à la conception millénaire de la nation construite autour du roi, dont le roi était, au dernier siècle de l'Ancien Régime, le dernier représentant, car à la fin de l'Ancien Régime, selon un adage du droit public, la nation ne fait pas corps en France. C'était le roi qui représentait la nation et cette nation, elle était charnelle, elle était composée de gens divers, de particularismes et c'est le roi qui fédérait les intérêts quelquefois contradictoires de tous ces particularismes et ceux qui sont partis à l'armée de Condé, ceux qui ont démigré, ceux qui sont partis à l'armée de Condé, qui ont porté les armes contre les troupes républicaines, ils n'ont pas trahi la nation, ils se sont opposés à la nouvelle nation, ils sont restés fidèles à la vieille conception de la nation et ça n'est pas fondamentalement différent de ce qui s'est passé par exemple quand on nous dit que les gens qui étaient à Londres sont allés à Londres parce qu'ils avaient une certaine idée de la France. et bien les gens qui sont allés à Koblenz sont allés à Koblenz parce qu'ils avaient une certaine idée de la France, c'est tout, parce qu'ils pensaient qu'à un moment donné ce qu'on leur faisait en France ne correspondait plus à ce qu'ils pensaient être la France mais ils avaient le même respect pour la nation et je cite dans ce livre des propos qui sont tenus par des Noirs de la Constituante par Casalès notamment qui manifestent un attachement à la patrie française et qui dit que ce qui compte pour lui c'est les Français et il est indiscutablement épris de sa nation et je cite également un exemple qui vient de non, j'ai un trou de mémoire mais bon, tout le monde le connaît il s'appelle Daniel Stern comme nom de lettre comme femme de lettre c'est Daniel Stern elle a donné la Béatrix de Balzac donc elle appartient à la haute aristocratie et elle dit que dans sa famille on avait deux convictions profondes la fidélité au roi et l'amour de la France l'amour de la France et la nation que la révolution a substitué à cela c'est le grand tout national de grand tout national c'est une nation sans contenu humain une nation qui n'est plus charnelle alors vous allez me dire aussi que c'est vrai que même la nation de gauche elle va redevenir tout de même chardelle parce que des réalités à un moment donné ressortent il ne reste pas moins que telle qu'elle a été conçue dans les années 1790 et suivante 95 par des gens comme Touré ou comme l'abbé Grégoire c'est une espèce d'entité abstraite dans laquelle on peut mettre n'importe quoi et qui donne son qui donne son absurdité la plus totale à une époque comme la nôtre où officiellement qu'est-ce que la France eh bien c'est un territoire administratif dans lequel on peut mettre un contenu humain parfaitement indifférent le contenu humain n'a aucune importance ce qui compte simplement c'est la qualification juridique de territoire eh bien c'est cette nation abstraite qui est de gauche et c'est cette nation concrète charnelle qui est de droite elle l'a toujours été et elle le redevient elle le redevient à la fin du 19ème siècle d'ailleurs à ce moment là la gauche est gênée de voir la droite se réclamer de la nation et la gauche déclare qu'on n'emploie plus ce mot qui est un mot obscène mais qu'on parlera de patrie uniquement patrie alors que antérieurement les deux s'employaient indifféremment aussi bien pour la nation et la patrie de l'ancien régime que pour la nation et la patrie issues de la révolution voilà un exemple de du caractère artificiel du caractère artificiel de cette argumentation qui consiste à dire que au fond les idées changent de bord et donc aucune idée n'appartient à aucun bord alors ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre c'est que les idées elles appartiennent bel et bien à un bord alors j'ai essayé de démontrer que la gnose est à l'origine alors la gnose donc doctrines ésotériques de salut qui sont cultivées qui sont développées dans les premiers siècles de l'art chrétienne par des chapelles des sectes des églises même c'est le cas de Morsion il a une vraie église qui concurrence le christianisme orthodoxe qui prétende souvent être sa vraie être sa vérité qui travaille sur le même public les gnostiques les gnostiques vont chercher leurs auditeurs dans les églises et ils font de la concurrence à l'enseignement à l'enseignement des prêtres et à l'enseignement et au magistère des prêtres et il présente simplement il parle de Jésus il parle de Jésus oui il parle des apôtres mais simplement c'est pas le même Jésus le Jésus de la gnose est un Jésus différent d'abord il n'a rien d'humain il n'a rien d'humain c'est un pur esprit c'est un pur esprit et certains gnostiques prétendent d'ailleurs qu'on a envoyé un abécile se faire crucifier à sa place il nous le sirène et il se fait crucifier à sa place pour donner le change c'est la thèse musulmane c'est aussi la thèse musulmane d'ailleurs il y a des rapports entre la gnose entre le Jésus de la gnose et le Jésus de l'islam parce que le Jésus de l'islam lui aussi il est Jésus mais il raconte des choses très différentes de celles qu'on trouve dans les évangiles canoniques alors que dit le Jésus de la gnose et bien il dit sa mission sa mission n'est pas de sauver l'humanité de racheter l'humanité etc sa mission c'est d'apprendre aux hommes d'apporter aux hommes la vérité de ce qu'ils sont et cette vérité c'est qu'ils sont Dieu c'est qu'ils sont intrinsèquement divins car pour la gnose la gnose est un anti-biblisme la gnose la Bible ma jeunesse dit qu'il y a eu la création et que la création est une bonne chose Dieu a créé le ciel, la terre les mers, les poissons les animaux les mammifères les humains etc et la création est une bonne chose il vit que cela était bon bon ça c'est la conception de la jeunesse qui sera reprise par le christianisme et puis il y a la conception gnostique qui considère que c'est une catastrophe la création est une catastrophe ce n'est pas l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre d'une espèce d'être malfaisant et imbécile imbécile dans le meilleur des cas et diabolique dans le pire des cas qui a perturbé l'ordre premier du monde un monde spirituel qui tournait autour d'un principe central divin qui varie d'une école et d'une école à l'autre en tout cas c'était un monde spirituel et alors un sous et par émanation ont été créés des tas d'êtres et un être secondaire un démurge une espèce d'artisan mal dégrossi a créé la matière le monde la création du monde la création de la matière est une catastrophe et d'autant plus une catastrophe que ce démurge ce démurge imbécile que beaucoup assimilent au Jéhovah ou à Yahweh de la Bible ce démurge imbécile ou malfaisant a enfermé dans la matière des parcelles divines des parcelles du feu divin central les âmes les âmes mais pas les âmes de tout le monde les âmes de ceux qui ont une âme lorsqu'il y a une hiarchie dans les âmes les âmes de ceux qui ont une âme divine qui ont une âme céleste et alors donc la matière et le mal l'esprit et le bien la matière et le mal de la même manière alors tout ce qui va avec la matière et le mal le temps et le mal la différence des sexes et le mal la propriété et le mal la famille et le mal et la pire du point de vue des gnostiques alors les morales quand on voit la morale un gnostique on se place au deuxième siècle un gnostique et un chrétien peuvent être aussi bons, charitables dévoués pieux chastes tout ce que vous voulez simplement leur démarche intellectuelle est totalement différente le sage gnostique qui se montrera abstinent et chaste ne l'est pas pour les mêmes raisons que le chrétien pieux qui se montre abstinent et chaste pour le gnostique il s'agit de respecter le commandement premier de la gnose de ne pas faire d'enfants faire des enfants c'est l'abomination de la désolation car ça perpétue la matière qui est le mal c'est la continuation du mal et c'est l'enfermement probable le nouvel enfermement d'une parcelle divine dans la matière dans la prison de boue de la matière donc là on le verra ça restera vrai dans toute l'histoire de la gnose au Moyen-Âge chez les cathares par exemple un parfait lorsqu'un parfait arrivé dans une maison où avait eu lieu un accouchement où avait eu lieu un accouchement il se sauvait horrifié la naissance d'un être la naissance d'un être c'est vraiment l'abomination suprême c'est le péché absolu alors ça pouvait avoir deux conséquences soit dans certaines sectes on était extrêmement austère on s'abtenait de tout commerce sexuel y compris dans le mariage soit au contraire on vivait on vivait une sensualité débride mais le résultat était le même dans les deux cas c'était par haine de la matière par haine du corps soit on bridait le corps soit on l'épuisait par les excès mais dans les deux cas on cherchait à purifier l'esprit l'objectif pour la gnose étant que ces esprits enfermés à la matière remontent un jour dans retrouver le feu divin central et vous allez me dire que dans certains courants du christianisme on peut trouver des idées proches et notamment chez Maître Écart ce mystique rénant ce grand mystique rénant du Moyen-Âge néanmoins quand on lit Maître Écart je n'ai pas lu tout de lui mais j'en ai lu un petit peu il insiste bien sur le fait que l'âme humaine peut être rendue divine par la volonté divine par la générosité divine par le don divin l'âme peut se trouver divinisée mais il insiste bien sur le fait que l'âme n'est jamais l'âme humaine jamais ne peut être divine primitivement alors que pour la gnose c'est ça la donnée l'âme humaine est divine et quelle était la mission de Jésus la mission de Jésus c'était d'apprendre aux hommes qu'ils étaient dieux alors une fois qu'on est dieux une fois qu'on sait qu'on est dieux il y a toute une série de conséquences qui s'en suivent pas besoin d'avoir une morale pas besoin d'avoir une règle alors on peut être à 7 pour ne pas procréer mais ce n'est pas au nom de la morale commune c'est au nom simplement de cet impératif gnostique pour tout le reste les commandements le bien et le mal le bien et le mal n'existent pas le bien et le mal tels qu'ils sont communément conçus n'existent pas et bon ce qui va dans le sens du grand plan divin gnostique de retour des armes humaines dans la lumière et d'anéantissement de la matière et la matière on peut l'anéantir sans au contraire c'est une chose bonne que d'anéantir la matière et alors vous allez me dire et quel rapport avec le gauchisme et bien le gauchisme est là le gauchisme est là l'anomisme l'antinomisme pas de règles un être divin n'a pas à soumettre à des règles donc je suis dieu je suis dieu et je fais ce que je veux quoi que je fasse je suis sauvé puisque je suis dieu je suis dieu je suis sauvé et ça on va le retrouver on va le retrouver à travers toute l'histoire de la pensée occidentale ça préfigure une exacerbation du moi une divinisation du moi qui correspond tout à fait à cet individualisme exacerbé qui caractérise notre gauchisme sociétal alors le lien entre le gauchisme le lien entre le gauchisme et la gnose on est frappé par l'analogie mais on se dit bon après tout ce sont des analogies est-ce qu'on a le droit de conclure sous prétexte que c'était comme ça dans leur pensée il y a presque 2000 ans et dans la mesure on voit des gauchistes l'atos insu se comporter de cette manière ou penser de cette manière à notre époque est-ce qu'on a le droit de conclure ? bien oui on peut conclure parce qu'on a on a des témoignages on a des témoignages on a des preuves et l'une des preuves majeures c'est un des maîtres à penser de mai 68 traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations Raoul Vaneghem 1967 Gallimard à des maîtres à penser de mai 68 Vaneghem qui se réclame de la gnose constamment et qui se reconnaît dans l'agnostique il se reconnaît dans l'agnostique c'est tout à fait extraordinaire Vaneghem qui écrit je me reconnais entièrement dans les propos de ses frères du libre-esprit qui déclaraient au XIIIe siècle l'homme libre a parfaitement raison de faire tout ce qui lui procure du plaisir que le monde entier soit détruit et périsse plutôt qu'un homme libre s'abstienne de faire une seule action que sa nature le plus s'accomplir c'est Vaneghem qui le cite il se reconnaît également dans Johannes Hartmann donc le libre-esprit est un grand mouvement médiéval XIIIe, XVe qui est une résurgence très forte de la gnose il se reconnaît dans Johannes Hartmann qui dans sa certitude dans la certitude de son identité à Dieu affirme pouvoir faire sans cliché tout ce qui contribue à son plaisir l'homme vraiment libre est roi et seigneur de toutes les créatures toutes choses lui appartiennent et il a le droit de se servir de toutes celles qui lui plaisent si quelqu'un l'en empêche l'homme libre a le droit de le tuer de prendre ses biens etc. et le même Raoul Vaneghem se réclame également d'une grande figure gnostique de l'histoire ce qu'il appelle la figure du grand seigneur méchant Gilles Deray le marquis de Sade qui vont jusqu'au bout avec cette idée de construire l'homme Dieu parce que finalement cet homme qui prend conscience de la parcelle de divinité qui est dans lui et qui se comporte sur un mode souverain à travers la société à travers le monde c'est l'homme Dieu et bien ces grands gnostiques comme Gilles Deray ou Sade ont voulu ont prétendu recréer l'homme Dieu et Sade est indiscutablement un gnostique d'où l'horreur de la procréation qui caractérise le marquis de Sade à travers ses écrits et on ferait écrit à ce sujet on ferait écrit à ce sujet à propos de Sade ses ancêtres du deuxième siècle il dit que Sade est comme ses ancêtres du deuxième siècle les gnostiques anciens qui affirmaient que la béatitude se trouve dans l'exploration maximale du mal qui conduit au bien le bien étant l'affirmation de soi comme Dieu alors c'est vraiment on comprend également cette affirmation cette affirmation du moi cette affirmation du moi elle a été alors on a on a un chaînon majeur donc qui est le libre esprit on a toute la toute la postérité spirituelle de Joachim de Flore toute une pensée gnostique qui va nourrir qui va nourrir le romantisme allemand le romantisme d'Iéna qui va nourrir le romantisme français le romantisme français pétri de gnose Lamartine l'homme est un dieu tombé qui se souvient du ciel il est dieu il est dieu et comment dirais-je le surréalisme le surréalisme est également pétri de gnose d'ailleurs le breton le breton de la dernière période l'avoue sans embâche il est un grand initié il s'inscrit dans la chaîne des grands initiés qui va qui a été théorisé par Chouret à la fin du 19ème siècle également grande figure du grand vecteur de la pensée gnostique alors cette gnose elle alimente également tout le courant théosophique madame Blavatsky tout ce courant théosophique qui va donner le new age californien des années 1980 90 et Philippe Muret Philippe Muret l'a très bien vu Philippe Muret a parfaitement bien vu dans son 19ème siècle à travers les âges il a parfaitement bien vu combien la gnose y compris dans sa dimension y compris dans sa dimension ésotérique parce que la gnose suppose la transmigration des armes c'est la réincarnation la gnose veut la réincarnation et il a parfaitement bien vu combien le new age californien des années 1980 90 héritait de la théosophie et de tous les ésotérismes de l'histoire et pour remonter finalement à la gnose quand quand André Breton dit dans le deuxième manifeste surréaliste l'acte surréaliste par excellence c'est de descendre dans la rue avec deux revolvers et tirer dans le tas on est surpris pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est surréaliste parce qu'en fait il faut comprendre en réalité gnostique il faut comprendre en réalité gnostique alors pourquoi pourquoi est-ce que le gnostique peut se permettre et même doit se permettre de descendre dans la rue avec deux revolvers et tirer dans le tas parce qu'il y a aussi dans la gnose il y a aussi dans la gnose quelque chose qui caractérise beaucoup tout un pan de la pensée de gauche qui est la dimension méprisante des initiés de ceux qui savent ça se manifeste très très bien à travers la maçonnerie de ceux qui savent à l'égard de ceux qui ne savent pas dans le troupeau parce que dans la gnose et notamment chez le gnostique Valentin au deuxième siècle il y avait une hiérarchie entre les êtres humains en tout en bas la masse immense des gens qui ne sont que matière ils ont une âme mais cette âme n'est que matière à leur mort il ne reste rien d'eux c'est une sous-humanité ce sont les ziliques untermenschen ensuite il y a les psychiques alors les psychiques ont une âme mais elle n'est pas développée et puis tout au sommet il y a l'étroite phalange des pneumatiques ou spirituelles alors eux ont une âme divine et il y a entre ces trois catégories une hiérarchie terrible et implacable et ça donne le mur des cons pourquoi le mur des cons ? parce que les petits noyaux de magistrats gauchistes du syndicat de la magistrature s'estiment des spirituels des purs des gens supérieurs des intelligences au Moyen-Âge dans la logique gnostique le mot intelligent c'est le mot spirituel voulait dire gnostique donc une élite une élite une élite qui peut en toute bonne conscience mépriser qui peut en toute bonne conscience mépriser le reste de l'humanité et même les tuer on tue les cons et ça donne l'importance c'est des illiques c'est des illiques c'est de la matière et même d'un point de vue gnostique c'est méritoire puisque plus on détruit une matière plus on a de l'esprit à l'emporter sur la matière et ça donne également chez Gide le meurtre gratuit de l'afcadio pourquoi est-ce que l'afcadio va pousser ce pauvre notaire du train tout simplement parce que l'afcadio se considère un pur un pur un cathare un gnostique un spirituel un pneumatique et que l'autre c'est de la matière c'est un illique c'est plutôt rigolo on pousse un illique voilà on comprend Gide je m'étais toujours demandé pourquoi et je m'étais toujours demandé pourquoi aussi l'affaire des revolvers de Breton et tirer dans la foule et bien quand on fait cette quand on effectue cette cette généalogie c'est lumineux et l'humour des cons c'est lumineux pourquoi est-ce qu'ils sont cons parce que ce sont des illiques et on pourrait comme ça j'ai une foule d'exemplaires j'ai trop parlé j'ai beaucoup trop parlé de j'ai beaucoup trop parlé finalement de la gnose mais j'ai pas tout dit je n'ai pas tout dit et en particulier je n'ai pas dit non plus que le Jésus de la gnose et bien et notamment chez un gnostic un grand gnostic qui s'appelle Martion au deuxième siècle le Jésus de la gnose il a cette particularité qu'il n'aime pas ce qu'on appelle les honnêtes gens et qu'il a une prédilection pour les déviants les criminels les ennemis qu'est-ce qu'il a fait le Jésus de la gnose le Jésus de Martion vous savez que dans la tradition chrétienne Jésus est descendu aux enfers il en a fait sortir les justes de l'ancien testament et bien pour Martion non le Jésus de son récit le Jésus est descendu aux enfers et qui a-t-il tiré des enfers les sodomites les sodomites les habitants de Sodome qui non seulement avaient leur mœurs particulières mais encore pratiquaient ce qui n'est pas très très prisé à notre époque le viol collectif parce que quand les deux beaux jeunes gens que l'hôte accueillait dans sa maison que l'éternel avait envoyé à l'hôte qu'il a accueilli dans sa maison c'était deux ans l'âge mais dans cette dans cette comment dirais-je dans cette conception de l'âge l'âge était à terre donc c'était juste deux beaux jeunes gens ces deux beaux jeunes gens rentrent dans la maison de l'hôte ils sont accueillis l'âge ferme la porte et aussitôt une foule de gens viennent réclamer à l'hôte qu'on les lui livre pour les leur livre pour les violer et l'hôte qui a le sens de l'hospitalité n'en dit pas question pas question ce sont mes hôtes à la rigueur je lui donnerai mes filles mais pas mes hôtes et il n'a pas à aller jusque là parce que les anges en question avec leurs ondes ont brouillé l'entendement de la foule qui se met à se bagarrer la question est réglée il a tiré des enfers donc les sodomites il a tiré des enfers aucun juste de l'ancien testament par exemple le pauvre Abel qui avait été assassiné il aurait peut-être pu être sorti des enfers mais non on a sorti des enfers qu'à un l'assassin ça c'est quelqu'un intéressant on aime les assassins la gnose aime les assassins la gnose aimait également la prostituée car l'âme du monde s'était réfugiée dans le sein d'une femme Hélène parmi lesquelles Hélène de Troyes et en dernier lieu Hélène compagne de Simon de Saint-Marie également appelé Simon le magicien qui a été un des grands monstiques de la première génération et les ennemis il a également sorti des enfers les égyptiens les ennemis de Yahweh tous les ennemis de Yahweh une telle détestation de Yahweh que tous les gens qui étaient réprouvés ou ennemis de Yahweh méritaient d'être aimés salvés sauvés et que tous ceux qui avaient été fidèles au commandement du décalogue et à tout ce qui avait prescrit Yahweh méritaient de rester aux enfers le Jésus de la Gnose également alors ça explique ça explique très bien l'actuel amour des assassins qui caractérisent notre système judiciaire j'ai écrit un article un petit article sans prétention en partant une très pertinente et très jolie remarque d'une très jolie remarque donc sur Victor Hugo dans Clio Victor Hugo aimait les assassins c'est un peu curieux Victor Hugo aimait les assassins Peggy et Christa Victor Hugo aimait les assassins avec son énorme ignorance du mal son énorme ignorance du mal Hugo aimait les assassins c'est indubitable Hugo aimait les assassins et bien cet amour des assassins de Victor Hugo elle lui vient de la Gnose et notre système judiciaire actuellement aime les assassins c'est ce qui caractérise notre système judiciaire c'est l'assassin on est dans la logique de Martian c'est l'assassin qui compte c'est l'assassin c'est le criminel qui sont aimés qui doivent être c'est ce qu'on appelle à la suite de Marc Ancel la nouvelle défense sociale la nouvelle défense sociale justement c'est le courant de pensée gauchiste qui a inspiré Robert Ballater dans son nouveau code pénal la nouvelle défense sociale elle a cette particularité qu'elle ne défend plus du tout la société elle ne défend que les criminels tout ça ça vient de la Gnose alors voilà une grande grande source de tout le courant gauchiste individualiste forcené etc l'autre courant notre courant de la gauche vient du millénarisme alors le millénarisme c'est simple aussi vous le savez c'est la promesse du paradis sur la terre un paradis sur la terre la promesse d'un royaume de mille ans auquel Jésus va venir régner un royaume de mille ans et cette croyance d'un royaume de mille ans a été pendant plusieurs siècles d'ailleurs admise par l'Église et c'est simplement au troisième siècle au quatrième siècle en Orient et au tout début du cinquième siècle en Occident que le millénarisme on l'appelle aussi qu'iliasme va être rejeté de la doctrine officielle de l'Église mais quelqu'un comme Saint-Irénée de Lyon par exemple était millénariste il était millénariste et simplement quand le millénarisme a été rejeté sous l'influence de Saint-Augustin on a expurgé les œuvres de Saint-Irénée de leur passage millénariste qu'on a redécouvert qu'au XVIe siècle quand on a fait un travail scientifique sur les écrits patristiques alors dans un premier temps le millénarisme c'était assez innocent c'était assez innocent c'était le refus au fond c'était le refus de la transposition faite par Jésus de la promesse du royaume de la terre vers le ciel ça ne passait pas ça ne passait pas bien les esprits étaient traditionnellement habitués à cette promesse d'un royaume terrestre et il y avait chez ceux qui suivaient dans les foules qui suivaient le Christ il y avait une déception qu'expriment bien les pèlerins à Emmaüs il a été crucifié celui qui devait rétablir la grandeur d'Israël donc on attendait un royaume glorieux Iketnonc et au lieu de quoi on a un crucifié on a un crucifié qui promet le royaume des cieux et pour beaucoup ça ne passe pas bien alors du fait de cette tendance de l'esprit de ces premiers chrétiens qui s'exprime tout particulièrement ensuite dans l'apocalypse il y a cette croyance que le Christ va revenir pour terminer son travail et régner pendant mille ans et que ça sera pendant mille ans un royaume d'abondance de bonheur absolu de prospérité d'une nature généreuse enfin le bonheur et on a des propos de saints évêques qui explique que les grappes de raisin sont tellement énormes que chaque grain sera plus gros qu'une grappe actuelle que deux hommes n'arriveront pas à porter une grappe etc. il y a là il y a des croyances extrêmement naïves et assez assez innocentes et puis très vite dès les années 300 sous l'influence du mouvement donatiste dans les provinces africaines de l'empire romain ces tendances millénaristes vont se teinter d'une sensibilité révolutionnaire avec des mouvements violents de des mouvements violents de violence contre les propriétaires fonciers violence contre les fonctionnaires impériaux des bandes des bandes des bandes millénaristes qui veulent réaliser l'égalité sur la terre tout de suite au nom justement de ce royaume de mille ans et c'est pas par hasard que c'est un évêque africain saint augustin qui quelques décennies après va extirper le millénarisme des doctrines de l'église on appelait ce mouvement le mouvement des circumsélyonnaisses ceux qui errent autour des greniers à blé ensuite le millénarisme ne disparaît pas des mentalités il n'est plus reconnu comme valide par l'église mais il continue d'inspirer les mentalités pendant tout le Moyen-Âge pendant tout le Moyen-Âge pendant les temps modernes et il donne lieu il donne lieu à des explosions révolutionnaires parce que très vite on s'est mis dans la tête que le royaume de mille ans du Christ ce serait un royaume communiste ce serait l'abondance dans le communisme et pour construire cette théorie de l'abondance dans le communisme on s'est fondé sur les écrits des pères de l'église qui avaient tendance à assimiler le paradis de la Genèse et l'âge d'or des grecs et des latins donc un monde heureux un monde sans travail un monde communiste où on vit dans le bonheur dans l'abondance et quasiment dans l'immortalité et donc on en déduit que ça sera que le royaume du mille ans sera un royaume millénaire communiste où Jésus va régner pendant mille ans sur une société communiste et on se dit pour rater le retour du Christ on va faire un peu la révolution on va commencer à établir le communisme ça va le persuader de venir donc pour rater le retour du Christ on commence à tuer les riches les prêtres les juifs les puissants et on établit la société communiste et à chaque fois on promet que ce sera un paradis et à chaque fois évidemment c'est un enfer et cette pensée millénariste elle est directement à l'origine du marxisme Marx jusqu'en 1845 en 1845 encore clamait son admiration pour un socialiste mystique allemand qui s'appelait Weitling Wilhelm Weitling alors ce Weitling il avait fait du Marx la lutte des classes la révolution prolétarienne la dictature du prolétariat la société communiste de l'avenir tout ça c'est dans Weitling et Marx écrit vers 1845 c'est génial quelques années après il avait inventé le socialisme scientifique et il avait rejeté Weitling dans les limbes d'un socialisme primaire et infantile avec les autres Proudhon Fourier et compagnie et Saint-Simon mais il n'empêche il n'empêche que Marx a été profondément le jeune Marx a été profondément influencé par toute cette littérature millénariste et qu'ensuite il a plaqué il a plaqué sur ces concepts qui viennent qui viennent finalement de l'hérésie millénariste il a plaqué toute la science objective qu'il avait acquise notamment chez les grands libéraux de l'école économique anglaise comme Ricardo mais les critiques de Marx y compris dans les rangs socialistes ont bien dit dès la fin du 19ème siècle qu'on avait l'impression où tout ça a été forcé pour rentrer de force dans un cadre préétabli et ce cadre il vient du millénarisme donc là on a les deux on a les deux grands courants de la gauche courant je dirais gauchiste pour simplifier parce que si vous voulez l'individualisme libertaire l'absolu libéralisme libertaire du macronisme se rattache à ce gauchisme le droit de l'homisme ce que Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme le gauchisme culturel je préfère le gauchisme des mentalités et des moeurs parce que je n'aime pas trop d'une culture employé comme ça le gauchisme culturel l'individualisme sociétal le libéralisme libertaire sociétal tout ça ce n'est pas exactement la même chose mais ça communique et on voit bien les racines diagnostiques de tout ça et c'est pour ça que de mon point de vue et en me servant de cette cartographie quelqu'un comme Emmanuel Macron indiscutablement est un homme de gauche alors dans tout ça je ne vous ai pas parlé de la droite et du fait qu'on peut retrouver les grands thèmes de la droite on peut rattacher les grands thèmes de la droite à une tradition chrétienne alors je vais être très bref parce que j'ai vraiment conscience d'avoir me semble-t-il déjà été un peu long je me dis finalement la droite c'est une anti-utopie et en cela elle est fidèle au christianisme qu'est-ce qui caractérise le christianisme par opposition par exemple au millénarisme c'est qu'il refuse l'utopie il refuse cette idée du paradis sur la terre le christianisme a toujours refusé l'idée du paradis sur la terre sinon vous pensez bien que le pape qui a été chef d'état pendant plus de mille ans il aurait essayé de faire de ses états un paradis les princes abbés et les comtes évêques auraient essayé de faire de leurs principaux dés des paradis d'en faire des sociétés parfaites non pas du tout ils ont été des chefs d'état comme les autres ils ont eu une juridiction ecclésiastique pour les affaires ecclésiastiques une juridiction séculière pour les affaires séculières dans ces états le pape avait des tribunaux présidés par des cardinaux qui appliquaient la peine de mort à des criminels et la peine de mort n'a disparu du code pénal pontifical que dans les années 1960 à l'événement de Paul VI donc l'idée l'idée d'une utopie c'est la négation même du christianisme et cette idée ce refus chrétien de l'utopie il est il est rattaché à la conscience que le mal est en l'homme et donc une société parfaite terrestre n'est pas concevable et c'est déjà très vite saint Augustin l'écrit deux amours au fond des deux cités l'amour de soi a fondé la cité céleste et l'amour de soi a fondé la cité terrestre saint Augustin explique bien que le rôle de l'état n'est pas de faire le paradis sur la terre le rôle de l'état n'est pas de faire le paradis sur la terre il y a la cité céleste il y a la cité terrestre il faut évidemment que les cœurs s'améliorent et que l'esprit de la cité céleste descend le plus possible dans la cité terrestre mais ça n'est certainement pas le rôle de l'état que de réaliser la cité céleste sur la terre et faire descendre le paradis sur la terre c'est l'utopie c'est le millénarisme qu'est-ce que l'utopie en effet c'est le non-savant du millénarisme à partir du XVIe siècle à partir de Thomas More à partir de Campanella alors dans ce la droite la droite une anti-utopie à l'instar du christianisme parce que le mal étant l'homme ça c'est une conviction du christianisme alors qu'au contraire la gnose et le millénarisme ont en commun la conviction que l'homme est bon et que ce sont des éléments extérieurs qui sont générateurs du mal l'enfermement des âmes dans la matière pour les gnostiques la présence de la matière et pour les millénaristes la mauvaise organisation sociale dans les deux cas le mal est extérieur à l'homme faites disparaître les causes extérieures du mal et vous aurez une société parfaite ça l'extériorité du mal réunit la gnose et le millénarisme au contraire le christianisme conscient du mal en l'homme et bien refuse l'utopie et ça c'est vraiment quelque chose que la droite a hérité que la droite que les valeurs de droite ont hérité du christianisme ce refus de l'utopie cette conscience du mal en l'homme le souci de la justice le souci de la justice le christianisme c'est c'est constitué l'héritier du décalogue il a repris à son compte le décalogue le décalogue c'est l'expression du souci primordial de l'humanité depuis ses origines on trouve ça déjà au troisième millénaire avec le tribunal des morts de l'antique égypte c'est vraiment le souci fondamental de l'humanité la justice la sécurité la sécurité des personnes la sécurité des biens le rôle de l'état étant de faire respecter la justice c'est son rôle premier c'est son rôle premier et le décalogue donc exprime le décalogue c'est la reprise du tribunal égyptien des morts mais réaménagé avec des commandements qui viennent désormais directement de Dieu mais la continuité est très très nette et un auteur comme Jean Asman grand égyptologue Asman a très bien effectué la liaison et le christianisme reprend cette reprend cette 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 fidélité au décalogue les apôtres considèrent que ceux qui commettent le mal ne sont punis et que le roi porte l'épée les princes portent l'épée pour punir les méchants c'est quelque chose d'évident et dans toute la période dans toute dans toute la période de la chrétienté jamais à aucun moment jamais à aucun moment la légitimité des peines n'est remise en cause tant qu'il y a eu la foi jamais personne n'a douté de la légitimité des peines les juges du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime et encore du XIXe siècle qui siégeaient sous les crucifix étaient certains que Dieu approuvait leur action et les aidait dans le prononcé de leur sentence le grand Doma sous les XIV écrivait que Dieu était présent parmi les juges invisible mais présent parmi les juges et qu'il les guidait dans leur sentence donc là tant qu'il y a eu tant qu'il y a eu des crucifix et des tableaux religieux dans les tribunaux jamais à aucun moment on n'a douté de la légitimité de la répression pénale c'est à partir du moment où on les a enlevés qu'au nom non pas d'un christianisme mais d'un humanitarisme d'origine gnostique qui est une trahison du christianisme on a développé des sentiments humanitaires qui ont entraîné la remise en cause de la légitimité des châtiments et de la répression pénale et à propos de la sécurité il est à noter que les droits de l'homme ne comportent pas le droit à la sécurité qui est pourtant la demande la plus fondamentale du genre humain depuis l'origine des temps alors certains qui sont gênés par cette lacune vous répondront oui mais à l'article 2 de la déclaration le 26 août il est question de la sûreté mais c'est pas vrai la sûreté en question c'est juste le droit de ne pas c'est juste la garantie de ne pas être arrêté de manière arbitraire c'est juste la liberté au sens de Montesquieu la sécurité pourtant qui était une grande demande en 89 il y avait une grande demande de sécurité dans le genre social et bien il n'y a aucun droit à la sécurité et vous chercherez dans toutes les déclarations de tous les temps et de tous les lieux y compris la déclaration universelle du droit de l'homme jamais il n'y a de droit à la sécurité pourquoi ? et bien parce que la sécurité n'est pas du tout un problème pour les constituants et et que la problématique des droits de l'homme n'est pas du tout et c'est une problématique de gauche et elle ne prend pas en compte les impératifs du décalogue elle est trop marquée par la gnose pour valoriser les impératifs du décalogue et de manière très concrète les gens de 89 les hommes de la constituante c'était des aristocrates ou des bourgeois qui voulaient être tranquilles et écrire des horreurs contre la royauté sans risquer d'être envoyés à la Bastille c'était ça qui les intéressait après ils avaient des domestiques ils avaient des domestiques quand ils sont dans les rues ils n'avaient pas peur ils n'avaient pas cette peur cette peur de l'insécurité qui caractérisait le reste de la société qui est la grande masse de la société je montre également dans un troisième point que la nation et j'en ai un peu parlé tout à l'heure que la nation et bien le patriotisme fait partie de l'ADN de la droite que la légitimité des groupes particuliers est l'itinérante au christianisme pendant tout le Moyen-Âge les canonistes et les théologiens ont considéré que l'amour de la patrie faisait partie de ces amours supérieurs qui qui conduisaient au salut que bien sûr qu'il y avait le devoir d'humanité général mais que le devoir d'humanité générale n'empêchait pas n'empêchait pas la sainteté de l'amour de la patrie que et 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 tout cela et bien tout cela parce que tout cela parce que le modèle impérial ayant échoué en Occident l'empereur germanique n'a pas réussi à s'imposer le pape n'a pas réussi non plus à s'imposer comme chef temporel comme il a essayé de le faire parce qu'à un moment donné le pape a voulu exercer les pouvoirs impériaux il n'a pas non plus réussi à s'imposer comme chef temporel de la chrétienté et en définitive ça aboutit saint Thomas considère au 13e siècle que la forme la meilleure c'est le royaume c'est à dire l'état-nation en particulier le royaume national l'état-nation en particulier c'est la forme la meilleure et 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 la pensée chrétienne s'est parfaitement adaptée à cela parce qu'elle avait parce qu'elle avait le modèle national dans la bible elle avait le modèle national dans la bible donc le modèle impérial on l'aimait bien parce que c'était la tradition d'empire romain et que le christianisme s'est formé dans l'empire romain le modèle impérial ayant échoué la chrétienté c'est parfaitement et de toute façon dans le modèle impérial il y avait le patriotisme le patriotisme romain a toujours fait partie de manière extrêmement majoritaire de la pensée chrétienne saint Augustin insiste sur le fait que le chrétien doit défendre sa patrie qui est l'empire et d'ailleurs saint Augustin se moque un peu du résultat il doit défendre sa patrie tant pis tant pis si ça marche pas parce que en défendant sa patrie on accomplit son devoir moral et on gagne son salut donc on gagne son salut en se battant pour sa patrie on doit le faire et si on est vaincu c'est pas grave on a fait son devoir on sera sauvé ça c'est la problématique de saint Augustin et au Moyen-Âge les mêmes les mêmes préoccupations se retrouvent au niveau de l'état-nation se retrouvent au niveau de l'état-nation et la France la France devient le royaume préféré de Dieu mais on peut dire que tous les pays européens tour à tour en même temps sont le royaume préféré de Dieu roi sacré et peuple élu roi sacré et peuple élu c'est la genèse c'est la genèse du sentiment national c'est la matrice du sentiment national et tout cela fait très beau ménage avec le christianisme donc le christianisme pourquoi est-ce que le christianisme a permis cela et bien parce que dans le christianisme mon royaume n'est pas de son monde mon royaume n'étant pas de ce monde il n'y a pas d'identité entre la société politique et la société religieuse alors que dans l'islam où il y a le royaume d'Allah et de ce monde il y a identité entre la société politique et la société religieuse c'est pourquoi l'islam n'admet pas les nations particulières c'est pour ça être égyptien être algérien être marocain pour l'islam ça ne compte pas car la seule nation c'est la totalité de la société religieuse qui est en même temps la totalité de la société politique c'est l'ouma l'ensemble des musulmans dans le monde donc le christianisme a permis très bien très bien la naissance du fait national du phénomène national en Europe et puis la liberté le libéralisme là aussi là aussi le christianisme fait très bon ménage avec le libéralisme et simplement pas n'importe quel libéralisme permettez-moi simplement d'être bref et de citer un petit passage la frontière entre droite et gauche passe à l'intérieur du libéralisme le libéralisme des droites quand il insiste sur la responsabilité de l'individu quant aux conséquences de ses actes dans la tradition des décalogues il est de gauche quand il refuse cette responsabilité au nom de la souveraineté absolue du moi laquelle renvoie l'homme-dieu de la gnose à qui est permis le libéralisme et à cela s'ajoute l'antithèse entre l'individu inséré dans une société et l'individu pareil à un électron libre sans attache ni identité la ligne de partage entre droite et gauche détermine la distinction entre d'une part le bon libéralisme de droite héritier du christianisme gardant la notion de bien et de mal et d'autre part le mauvais libéralisme le libéralisme de gauche contaminé par la postérité de la gnose et du millénarisme par la tentation de l'utopie et en cela pareil au communisme et en cela pareil au communisme car me semble-t-il dans le communisme comme dans le libéralisme lorsque l'idée est poussée jusqu'à son terme on aboutit au même résultat c'est à dire à la conviction qu'on va réaliser sur la terre une société parfaite par l'application d'un principe sacré et cela explique pourquoi un certain nombre de marxistes convaincus se sont transformés en un certain nombre d'ultralibéraux convaincus vous les connaissez certainement comme moi écoutez j'ai été extrêmement long j'arrête là j'arrête là c'est un certain nombre qui sont transformés